Ça, c'est un plat cancérigène. Vous ne me croyez pas ? Vous avez peut-être vu passer cette vidéo qui est passée sur un compte et qui a fait beaucoup de vues. On est à, je crois, plus d'un million de vues pour cette vidéo. Alors, ce genre de vidéo, je ne suis pas totalement fan du fonctionnement, mais par contre, ce qui est dit dedans est totalement vrai. C'est-à-dire que les poêles en téflon, si vous pouvez, bannissez-les de votre vie. Alors, comment reconnaître une poêle en téflon où on parle de revêtement anti-adhésif ? Tout simplement, c'est une poêle qui n'est pas en inox, qui n'est pas en acier. Et le minimum que vous puissiez faire, c'est de ne pas faire manger vos enfants dans ce genre de choses. Ou alors, au mieux du mieux, si vous pouvez, ne gardez pas votre poêle si elle est dans cet état-là. C'est-à-dire, si elle est complètement rayée, vous voyez ? Si elle est dans cet état-là, vous la jetez immédiatement, quitte à en racheter une autre plus tard en téflon, ou à cuisiner dans des casseroles en inox. Après, je sais que c'est facile à dire parce que c'est des poêles qui sont les moins chers dans les magasins. Et malheureusement, on trouve très, très, très rarement des poêles en acier inoxydable. Mais quand vous investissez dans des bons ustensiles de cuisine qui ne sont pas en plastique et qui ne sont pas en téflon, vous investissez dans votre futur et votre santé. La santé, c'est le plus important. La santé, c'est le plus important.